... Depuis plusieurs mois, cet acronyme est sur toutes les lèvres NFT pour non-fungible token, jetons non-fungible en VF. Des objets virtuels, tweets, gifs, memes, code source, etc. Elle identite, elle authenticite et la traquabilite incontent depuis le mois de mars. Des oeuvres numériques, elle de la chanteuse Scream, le premier tweet du fondateur de la monnaie de Jack Dorsey, elle était, le code sur ce du monde renouer comme la deuxième la plus importante à prologue. Plusieurs mémodiers américains s'y mettent aussi. Une photo de l'article « By this car the means the blockchain du New York Times », transformé en NFT, a été vendu 560 000 $ tandis que CNN a décidé de mettre aux enchères des extraits de reportages historiques sous la forme de jetons non-fungibles. Au mois de février, des moments forts de la NBA avaient vendu plus de 230 millions de dollars. Et ne parlons pas de l'artiste américain BIP, devenu elle un des trois artistes vivants les plus quats au monde depuis la vente et une de ses oeuvres NFT au prix record de 69,3 millions de dollars. J'ai observé la révolution du crypto art sans être cette idée un peu folle mûrie dans mon esprit de journaliste et je décide de tenter le coup comme le New York avant de me lancer dans l'aventure NFT, c'est l'aspect technique qui m'inquiète le plus. Le monde crypto semble nobuleux, et mon cerveau, connu pour être hermétique à toute formule mathématique, ne semble pas arme pour, finalement, la technologie, si obscure soit-elle. Elle n'est rien à code des dizaines de questions qui viennent contrarier à bord. Quel objet virtuel allons-nous mettre aux enchères ? Le premier tweet de l'histoire de 20 minutes comme Jack Dorsey, le PDG de Twitter, manque de peau, le premier tweet du journal, qui date du 27 février 2009. L.O.N. ne tombe pas pour avoir en visage le premier post Instagram, puis un tweet associé à un événement majeur de l'histoire francaise, elle dit de transformer l'un de nos journaux numériques en NFTS et un rappel, depuis plusieurs années, 20 minutes ne paraît pas le mardi, et propose une édition numérique à la place. En 2020, la rédaction a produit plusieurs suppléments thématiques, Special Star Wars, Special Futur, Special CES, Special Festival des Angolèmes paru exclusivement version numérique. Nous pensons dès à bord au numéro Special Génération 404, qui avait fait parler de lui lors de sa parution en 2015 pour son ton irrévérencieux, et ses formats à contre-courant et au numéro Special Prostate, qui avait écrit des remous. Nous décidons de faire participer nos chers internautes pour sélectionner le numéro qui aura l'honneur de devenir un NFT. Nous les faisons voter sur les journaux marquant 2L, histoire de notre quotidien gratuit, retrouvez-le de terre d'ici. Le supplément futur paru en version numérique en janvier 2020 et titre, Les folles années 2020 à recul le plus grand nombre de voix, pas loin devant le Special Pré. Avec le recul, ce supplément paraît presque prophétique après avoir reculé de première année de la décennie 2020. Un fait de confinement repète, de couvre-feu, de gestes babbling-ruen a jamais éteint prime, il existe exclusivement version virtuelle. Un parfait NFT qu'à ce stade, je suis convaincu qu'il suffit de passer le journal numérique à la moulinette de la blockchain, et le tour est joué, mais pas du tout, ce sera l'objet. Je contacte Manuel Valin, directeur scientifique de Kwanus, acteur de référence en France. Pour avoir quelques conseils techniques, il faut des abords téléchargés MeetMask, un portefeuille logiciel de crypto-monnaie récupère un normé T, F, qui dorme tranquillement sur la plateforme des achats et de ventes Kwanus, j'y en transfère une partie sur mon portefeuille, qui me permet d'en faire usage facilement. Je connecte ce portefeuille sur Aribl, la plus grande plateforme de création et de vente de N et jusqu'ici tout va bien. J'y exporte une version PMG de mon journal numérique, le format PDFN étant pas accepte, je le télécharge sur la plateforme FNIFIC. Mais devant la case je fixe un prix, je me tais de questions viennesse entrechoquées dans mon esprit vierge de comment déterminer le prix d'un numéro spécial de 20 minutes, un quotidien gratuit par essence, est-ce à l'enchaire de déterminer sa valeur ? Faut-il débuter l'enchaire avec un euro symbolique ? Ou au court, ce supplément futur est un numéro sans publicien à Rennes ayant aucune idée du courriel des un numéro de six pages, je contacte le service paye de 20 minutes après avoir fait l'inventaire de toutes les personnes qui ont participé à la création de ce supplément de six pages. Cette salarie de 20 minutes redacteur, chef de service, éditeur, chef des éditions, préparait son parti si chacun a travaillé entre un à cinq jours complets pour un total d'environ 2006 montants. Il serait utile d'y ajouter les frais de fonctionnement du journal, et la rémunération de tous les salariés qui, sans être impliqués directement dans la production de ce numéro, ont joué un rôle crucial, comptabilité, sans mentionner toutes les personnes qui ont permis, et permettent encore, à 20 minutes d'être une marque de presse puissante, capable de s'adresser à plusieurs millions de lecteurs chaque jour. Difficile de déterminer son courriel, sa valeur sera déterminée par l'acheteur au moment de sa fin. Mais il va sans dire que la presse N est gratuite que pour son lecteur. Retrouver notre dossier sur les NFT si les planètes semblent enfin alignées, une dernière idée vient contre Ariel Aventure, pourquoi ne pas faire intervenir une maison de vente pour organiser une vente publique ? Tout cela semble si simple, mais c'est été sans compter qu'envie a-t-il une facon de contourner la loi ou vais-je décider d'être hors la loi ? A ce stade, le NFT n'a toujours pas écrit et rien ne va se passer comme je l'avais envisage. Spoiler alert, ce sera encore mieux. Dans le prochain épisode, on vous raconte comment on a reçu AS associé à la maison de vente Piazza pour organiser la première vente publique des NFT de journal en même prochaine chère crypto. Sous-titrage Société Radio-Canada